Bonjour tout le monde. Dans quelques jours, les résultats seront affichés et tu seras parmi les candidates ou les candidats qui seront convoqués à un entretien d'embauche. En face de vous, un jury composé de professionnels qui maîtrisent parfaitement leurs sujets. Ceci ne doit pas vous rendre coléreux et irritable. Vous avez de la chance, une chance inouïe et vous disposez de tous les atouts pour réussir ce challenge de taille. Il faut juste avoir confiance en soi et être en bonne et due forme le jour J pour se positionner et s'imposer comme un vrai enseignant qui mérite ce poste. C'est le moment idéal pour mettre en valeur ton potentiel et l'étendue de votre savoir. Un rendez-vous incontournable à ne pas rater. Pouvez-vous se présenter s'il vous plaît ? Il ne faut pas mémoriser votre CV et le déballer devant les membres du jury. Il faut justement mettre l'accent sur les moments forts de votre cursus scolaire et universitaire. Je te demande de focaliser l'attention sur votre diplôme, tes recherches académiques, tes lectures variées, votre ouverture d'esprit, les langues que tu maîtrises parfaitement, l'outil informatique, ton rapport étroit avec la langue française. Tout ça doit être passé au pénifin et ne sois pas trop bavard. Pourquoi avez-vous choisi le métier d'enseignant ? Depuis longtemps, j'ai été impressionné par l'impact positif de tant d'enseignants qui ont marqué mon parcours scolaire et universitaire. Ces enseignants ont eu le don de transmettre le savoir académique avec beaucoup de facilité et d'aisance. Ces professeurs savaient nous consoler, nous accompagner et nous aider à surmonter nos difficultés. Ils étaient toujours présents par leur positivité, leur sourire, leur bonté, leur courtoisie, leur humilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aimé l'école. J'ai aimé beaucoup de matière et j'ai adoré poursuivre mon cursus. Aujourd'hui, je voulais poursuivre ce qu'ils ont entrepris et apporter ma pierre à l'édifice. Quelles sont, à votre avis, les compétences qu'un enseignant doit avoir pour mener à bon port sa mission ? Parmi les compétences qu'un enseignant est censé maîtriser pour vaquer à sa mission, je cite ce qui suit. Tout d'abord, la parfaite maîtrise de sa discipline, le respect des élèves, être un bon communicateur et être toujours à l'écoute des élèves pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Organiser et animer des situations d'apprentissage. Ne pas négliger les élèves en situation de difficulté d'apprentissage. Concevoir des dispositifs de différenciation. Varier les démarches et les approches pédagogiques. Travailler en équipe. Informer et impliquer les parents. Être toujours à la recherche de solutions adaptées. Se servir des technologies nouvelles. Qu'est-ce que la pédagogie et c'est quoi la didactique ? La pédagogie est l'ensemble des pratiques et interactions à l'intérieur de l'institution pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. La pédagogie est orientée vers les pratiques des élèves en classe. Cette dernière s'intéresse bien entendu au fonctionnement de la classe dans son ensemble et pas seulement au savoir. Elle s'intéresse aussi au mode de relation entre les individus, à l'environnement et aux conditions de travail. La didactique par contre s'intéresse beaucoup à la discipline enseignée. Elle question les savoirs, leur constitution, leur hiérarchisation, leur transmission, leur évaluation, leur rémédiation et j'en passe. On sait que la mission d'un professeur est d'enseigner et la mission d'un élève est d'apprendre. À votre avis, qu'est-ce que l'enseignement et c'est quoi au juste l'apprentissage ? À dire vrai, l'enseignement est l'ensemble des activités déployées par l'enseignant afin que les apprenants effectuent des tâches pour s'emparer de contenus spécifiques dans des situations d'apprentissage formels. De ce fait, l'enseignement est un acte réfléchi qui doit provoquer des apprentissages. L'apprentissage, à mon sens, est une activité qui aboutit à l'acquisition de connaissances, ce qui nécessite une activité ciblée et guidée. Un apprentissage peut aussi désigner un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être. Quelle valeur ajoutée comptez-vous apporter à l'école qui tout le monde s'est sombre dans une crise sans précédent ? En fait, je ne dispose pas d'une baguette magique pour sortir notre école de la crise qui la secoue. Ceci dit, je pense que ma mission consiste à aimer mon travail, à mieux préparer mes fiches pédagogiques, à consulter différents documents et références avant de dispenser mon savoir à mes propres élèves. Je dois être toujours souriant et disponible. Je dois aussi être ponctué et faire preuve de créativité et d'imagination. Je chercherai des solutions adaptées avec mes collègues et mes supérieurs hiérarchiques. Je me donne à fond pour satisfaire les attentes de tout le groupe classe. J'adopterai le travail en équipe. Je contribuerai au rayonnement de mon école. Je serai toujours ouvert d'esprit et à l'écoute des professionnels qui ont de l'expérience plus que moi. Je ne cesserai jamais d'apprendre. Quels sont, à votre avis, les textes et les documents officiels qui régissent nos espaces pédagogiques ? Bien entendu, nous avons une pliade de textes et de documents officiels qui régissent nos espaces pédagogiques et que je peux serrer comme suit. Tout d'abord, la Charte nationale d'éducation et de formation. Ensuite, il y a le plan d'urgence, la vision stratégique 2015-2030, le livre blanc et la loi cadre 51-17. Un petit mot concernant la Charte nationale de l'éducation et de la formation. En définitive, la Charte est le résultat d'un débat national très approfondi sur les problèmes rencontrés par notre école nationale. La première partie de la Charte met l'accent sur les principes fondamentaux, comme les valeurs de la loi islamique, l'amour de notre pays et l'attachement à la monarchie constitutionnelle. La Charte vise à former un citoyen vertueux, responsable et ouvert sur le monde qui l'entoure. Elle vise à inculquer les valeurs de la citoyenneté, les valeurs des droits de l'homme et les valeurs civilisationnelles et universelles. La Charte a mis l'accent sur la nécessité pour l'élève marocain de maîtriser la langue arabe en premier lieu, la langue française et une autre langue étrangère. L'apprenant marocain est au centre de l'action pédagogique. L'école est érigée en seconde priorité nationale après l'intégrité territoriale. Un tout petit mot concernant la loi cadre 51-17. C'est en fait un pas vers l'amélioration de la qualité et de l'excellence de notre école nationale. Cette loi cadre a suscité un large débat, notamment à cause de l'article 2 portant sur l'alternance linguistique et l'article numéro 31 qui a trait à l'enseignement des matières scientifiques et techniques aux langues étrangères. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur ce 9 août 2019 et a été publiées dans le bulletin officiel. Notre secteur s'est doté d'une loi cadre contraignante. Cette loi annonce une série de mesures réalistes et réalisables qui s'étalent sur une longue période allant jusqu'à 2030. Il y a tout d'abord l'actualisation du curriculum qui intéresse la langue arabe, la langue française, les sciences, l'histoire-géographie, les mathématiques et j'en passe. Voici grosso modo quelques questions qu'on pourrait éventuellement vous poser lors de l'entretien d'embauche orale. Une expérience riche et inédite qui requiert de votre part une préparation rigoureuse et minutieuse, beaucoup de vigilance, beaucoup de dons de soi. Soyez donc convaincants, confiants et rassurés à votre interlocuteur qui est très inquiet. Montrez-lui que vous êtes à la hauteur de la mission qu'on va vous confier et que vous êtes un vrai professionnel. Un professionnel qui aime passionnément ce métier et que vous êtes prêt à redoubler d'intenses efforts pour apporter une plus-value à l'école marocaine. A l'école nationale qui a grandement besoin de ton apport et de tes services. Bon vent à tout le monde.